Bonjour à chacune et chacune d'entre vous, on est dans un moment particulièrement grave avec ce qui s'est passé à Nanterre avant-hier soir, où le jeune Narelle est décédé sous les coups de feu d'un policier. Je voulais vous dire que je condamne avec la plus grande fermeté cet acte, qui n'a rien à voir avec un acte d'autodéfense de la part de la police. Et donc il est capital que justice soit faite et sans pression extérieure. A l'occasion du conseil municipal, nous tiendrons une minute de silence, en hommage à Nanterre et en solidarité avec la famille et pour exiger justice. C'est dire combien je comprends la colère qui s'exprime aujourd'hui un petit peu partout dans le pays face à des actes qui se répètent et qui sont insupportables. Pour autant, je pense qu'on doit faire attention de ne pas s'en prendre aux équipements, à ce qui est au fond notre bien commun. Et je voulais vous dire que notre municipalité, l'ensemble des agents de cette ville seront déterminés pour continuer à être à vos côtés, aux côtés de tous les courneviennes et tous les courneviens. Je vous remercie.